Donc avant de rentrer dans ma présentation, ce que je voulais faire, c'est tout d'abord me présenter. Donc j'ai une quinzaine d'années d'expertise en e-commerce et analytique. J'ai travaillé dans cinq pays, donc France, Angleterre, Russie, Canada et je suis aux Etats-Unis depuis une dizaine d'années. Et donc j'ai travaillé principalement pour des boîtes, des entreprises assez importantes et après des PME en alternance un peu. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un peu le résumé de ce que j'ai constaté quand j'étais souvent côté données, côté analytique et après côté marketing. Donc le but, c'était en fait de réunir les deux au sein d'une même plateforme et c'est un petit peu ce qu'on a fait avec NextFuser. Pour aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est d'aborder plutôt tout ce qu'on fait autour de l'IA. Donc on a commencé, je crois que tu avais mis une petite photo Valérie de ça. En fait, on a commencé avec IBM Watson sur l'île de Richard Branson à montrer le futur de l'intelligence artificielle. On va vous faire une petite démo aujourd'hui sur une des personnes du public. Et en fait, on a petit à petit développé des services, ce qu'on appelle des API ou des connecteurs, à différents types de services, analyses d'images, analyses de personnalité, analyses de sentiments et de mots-clés, analyses de CV, etc. Et l'idée, c'est en fait d'utiliser toutes ces données qui sont représentées ici, donc l'intelligence artificielle, pour orchestrer différents parcours utilisateurs en fonction des personnages. On parle bien sûr aujourd'hui, à travers la fashion tech ou les petits déjeuners de la fashion tech, à des gens qui n'ont souvent pas forcément, qui sont en train de démarrer leur transition digitale. Et ce qu'on voit, enfin j'ai mis cette petite illustration ici pour contextualiser un peu la présentation, c'est qu'en fait, avec le Covid-19, c'est vraiment une nécessité. Ce n'est plus une volonté, mais ça doit devenir pour vous une nécessité. Donc là, je vais vous montrer très simplement un petit peu tout ce qu'on fait au niveau de l'intelligence artificielle. Je vais être rapide sur la présentation. Et après, le but, c'est plus d'être dans un mode de démo pour vous inspirer. Et n'hésitez pas à tout moment à me poser des questions sur, si vous en avez, sur le contenu, il n'y a pas de problème. Donc en fait, notre spécialité, c'est une agrégation de données. Techniquement, on est ce qu'on appelle une customer data platform. Et après, une sorte d'orchestration omnicanale, donc d'activation de ces données. Donc on travaille principalement avec des boîtes de grandes consoles, tout ce qui est manufacturing avec Schneider Electric, électricité, telco, luxe, alcool, pharmaceutique. Donc c'est assez diversifié. On a deux, voire trois produits. Je les détaillerai un petit peu après. Je ne veux pas vous embrouiller pour l'instant. On a été créé il y a donc sept ans. On a des clients dans neuf pays. Donc on est assez internationaux. On a trois bureaux. Un à San Francisco, un autre à New York que je chapote. Et bien sûr, un en Europe, à Paris. Donc comme je l'ai mentionné dans l'historique de l'entreprise, il y a cinq ans, on a été sélectionné pour aller montrer le futur de l'intelligence artificielle sur une espèce de concours qui avait été organisé et qui était sponsorisé par IBM Watson, donc avec Richard Branson. Il y a quatre ans, on a gagné le Unilever Startup Battle, un événement qui est très similaire à VivaTech, mais qui a lieu en Asie, à Singapour. Et on fait régulièrement des événements, ça s'en est un, avec l'INSA des Accenture à Station F. Donc voilà. L'idée du produit dont on parle aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on est un peu… On voit très souvent en fait que la donnée sur nos utilisateurs qui provient en général de la segmentation qui sont effectuées par les images sont très démographiques. Donc on parle de géographie, d'âge, de sexe. Et à partir de là, on définit une sorte de ciblage qui est un peu par cohorte, enfin par cluster, on va dire. Et donc on n'a pas nécessairement une donnée qui est très précise. On a souvent un 15 à 24 ans. On n'a pas nécessairement un âge défini pour l'utilisateur. Donc là, l'idée de ce qu'on propose, c'est une sorte de capacité à modéliser toutes vos audiences, vos communautés, comprendre qui sont vos influenceurs, vos VIP. Et ce, en ne dépendant pas de données panel type Asenilsen, Ipsos ou Sofres, si on parle de la France. Et en deuxième phase, donc c'est une meilleure compréhension des audiences. Et en deuxième phase, c'est une capacité à activer directement ces données, soit sur des publicités pour tout ce qui est payant, soit sur vos canaux marketing propres, email, web, mobile, SMS, push notification, etc. Et donc, Nexuser propose 300 variables. Par rapport à ça, on va voir des études de cas aujourd'hui. Pour avoir ces 300 variables, en fait, on va interroger neuf services qui vont nous donner complètement une vue intégrale sur l'utilisateur, un profil à 360 degrés. Donc, on n'est plus sur du comportemental web ou magasin, donc ce qu'on appelle plutôt du quantitatif, mais on va être sur du qualitatif où on va comprendre pourquoi ce comportement ? Qui est-ce qu'il explique ? Au niveau de la personnalité, au niveau des sentiments et mots-clés, ce que l'utilisateur exprime par rapport à la marque, au niveau de la reconnaissance visuelle, donc quel est son contexte de consommation. On va effectuer aussi une sorte de triangulation pour élargir un petit peu la vision et comprendre qui sont les influenceurs ou qu'ils sont les membres que les gens ont en commun. Et après, on va pouvoir avoir de l'information sur tout ce qui est identité et éventuellement patrimoine, notamment en Amérique du Nord. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une sorte de compréhension globale directement de chacun des utilisateurs par rapport à un réseau social, donc un Facebook ID, Twitter ID, Instagram ID, etc. Pour vraiment expliquer cela, j'ai pris un cas d'une des personnes qui est normalement inscrite pour aujourd'hui, à savoir Hermès. Et donc, ce que l'on va effectuer, en fait, c'est une sorte de cartographie du marché, du sous-marché et des concurrents d'Hermès. Donc, on part… Une des sources de données primaires, c'est qu'on part directement de Hermès, des comptes Insta, Facebook, Twitter et de ses concurrents. Ensuite, on va voir les followers qu'ils ont en commun. Donc, on va effectuer une sorte de triangulation. On va prendre aussi leur liste d'influenceurs ou des influenceurs sur leur thématique. Par exemple, pour Hermès, il peut y avoir tout ce qui est montres, tout ce qui est accessoires, tout ce qui est foulards, etc. Donc, on peut avoir un certain nombre de sous-catégories. Et après, on va avoir des concurrents par sous-catégories. Et ensuite, on peut prendre tout ce qui est mots-clés ou hashtags. Donc, on a en fait ces quatre sources de données qui vont commencer à effectuer ou à être la source de notre analyse. On en a une en plus que je n'ai pas mise là puisqu'on est en Europe. Mais on a la capacité aussi, en dehors de l'Union européenne, d'analyser une base de données client déjà existante. Donc, de dire, voilà, on analyse le top 30% de cette base de données et ça représente 80% de nos profits. Qui sont-ils ? Donc, on a cette capacité automatiquement, en temps réel, à pouvoir comprendre dynamiquement quelles sont les communautés qui gravitent autour d'une marque. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Ou c'est pour l'instant relativement clair ? Non ? Pas de questions ? Valérie ? Écoute, ça a l'air d'être cristal clair, comme vous l'avez dit chez vous. Nickel. Bon, ok. La première étape, ensuite, consiste à agréger des données et créer des profils utilisateurs. Donc, en fait, on va comprendre le contexte, par exemple, visuel ici. Et ça, c'est une démo qu'on a fait, justement, par rapport à tout ce qui est fashion, que je vous montrerai un petit peu après. La deuxième consiste… Donc, on a une analyse ou une reconnaissance d'image. La deuxième, c'est une analyse de personnalité. On fera un exemple avec une des personnes du public ou on prendra quelqu'un de connu, peu importe. On ne veut pas vous frustrer. Ensuite, on a une capacité à analyser tout ce qui est sentiments et mots-clés. Donc, à pouvoir estimer par géographie, par concurrent, par segment, qu'est-ce qui ressort des conversations. Est-ce qu'il y a un problème de prix, de produit, de design, de matériaux, etc. Donc, on va commencer à faire ressortir, en fait, tout ce qui est tendance par préférence ou besoin, comprendre cela par sexe, avoir des catégories, des sujets de discuter, des produits compatibles, savoir s'ils sont seuls, accompagnés, en couple, etc. Donc, ça, c'est l'étape, en fait, de data visualisation où on commence à pouvoir agréger l'ensemble des insights. Et la troisième étape va être une étape d'activation où on va personnaliser et commencer à communiquer en individuel. Donc, la première partie, c'est sur la partie payante. Donc, on va pouvoir typiquement avoir des listes d'audience avec un Instagram ID, Facebook ID, Twitter ID, whatever. Et on va avoir le contexte complètement individualisé, jusqu'à 300 caractéristiques sur cet utilisateur. Donc, typiquement, on peut aller faire une publicité qui soit complètement ciblée. On sait que, par exemple, c'est quelqu'un émotionnel. Donc, on va lui mettre des petits chats qui pleurent. Je le caractérise. Et on va pouvoir enrichir, du coup, automatiquement la segmentation de l'entreprise par rapport à ses utilisateurs en exposition après par rapport à la réaction de la publicité. Donc, on a cette capacité à enrichir avec de la donnée qu'on dit first party directement et à pouvoir lier ça à des profils utilisateurs qu'on touche. Donc, ça, c'est sur la partie payante. Et après, on revient au webmarketing qu'on a, nous, où, en fait, on a une capacité à utiliser ça sur les canaux marketing propres de l'entreprise, à savoir le site, l'application mobile, email, SMS, push notification, création de tickets clients, etc. Donc, on va pouvoir individualiser le message complètement one-to-one par rapport au profil utilisateur. Donc, ça, c'est quelque chose de relativement intéressant. Après, je voulais juste vous présenter, avant d'aller dans toute la partie démo, nos trois produits, en fait. Donc, on est positionné un peu sur l'entonnoir de conversion que vous voyez ici. Et à chaque fois, on associe un produit à un besoin marketing. Donc, ce qu'on va couvrir aujourd'hui, c'est tout ce qui est audience avec l'intelligence artificielle. Donc, l'idée étant de qualifier directement les audiences. Ensuite, on va orchestrer et individualiser en one-to-one. Donc, on va convertir, en fait, tout ce qui est canaux payants ou canaux marketing propres. On va aider à individualiser et à créer des micro-conversions, montrer le bon contenu, avoir tout ce qui est recommandations, personnalisation en temps réel, etc. Et ensuite, on a un troisième produit, mais dont on ne parlera pas nécessairement aujourd'hui, qui mesure l'engagement, en fait, sur les réseaux sociaux, où on fait, en fait, tout ce qui est reporting Instagram, Facebook, Pinterest, de façon complètement automatisée. Et l'idée étant, en fait, d'augmenter, bien sûr, les ventes en ligne. Statistiquement, en fait, on a 12 à 21 % sur tout ce qui est augmentation moyenne qu'on peut attendre sur les scénarios de personnalisation qui sont déclenchés par Nextuser, d'économiser des ressources côté client. Donc, on a environ 55 heures, c'est ce qu'on a estimé, par mois, qui sont économisés du côté client. Et ensuite, on a une profitabilité prouvée par un test AB, tout comme l'augmentation des ventes, en fait, où pour chaque dollar investi dans Nextuser, on a un retour sur investissement de 5 à 32 dollars directement par rapport à la solution. Est-ce qu'on a des questions avant que je passe à la suite ? N'hésitez pas, ne soyez pas timide. Écoute, c'est toujours cristal clair, donc c'est très clair. Ok, on y va alors. Ou tu la pressionnes peut-être, je ne sais pas. On y va, on y va. Donc, la première chose, en fait, que je voulais montrer, je vais peut-être prendre pour structurer un peu l'approche, une autre présentation. Il y a un an, en fait, on a fait pour une agence marketing qui s'appelle RGA. C'est eux un peu qui nous ont aidés à créer ce nouveau produit. Une analyse visuelle. Donc, on voulait, en fait, comprendre le contexte des gens autour de Smirnoff. Donc, Vodka, bien sûr, une marque de Vodka du groupe d'IAGO. Et ce qu'on a fait ici, c'est une capacité à analyser le contexte autour de l'Instagram, l'analyse de personnalité et l'analyse de sentiments et de mots-clés. Donc, on avait trois sources de données. Et après, on a regroupé les gens dans différents types de communautés, identifié tout ce qui était influenceur et VIP. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une capacité à créer un espace qui soit pertinent pour le client, donc l'espace des alcools. Prendre tous les types d'alcool. On parle de Vodka, Champagne, bière, etc. Et après, dans une sous-catégorie… Oui, vas-y, attends. Je te coupe, excuse-moi. On a une première question de Valérie qui nous dit… Oui, Valérie. 300… Ah, elle reformule. Alors, attends, je reprends depuis l' début. 300 variables qualitatives, mais les clients ont-ils assez de brand content pour personnaliser le contenu ? Est-ce que les marques… Donc, quand tu parles de 300 variables qualitatives, du coup, ça pose la question pour les marques, tes clients, comment tu personnalises le contenu ? Est-ce que je suis claire ? Oui, absolument. OK. OK, merci beaucoup, Valérie. Bonne question. Donc, en fait, la façon dont je vais répondre, c'est qu'on va pouvoir créer des clusters automatiques. En fait, le but de ce produit-là est détaché du contenu, mais je vais répondre quand même à la question du contenu. Le but, c'est de mieux comprendre… On parle souvent, en fait, à ce qu'on appelle l'équipe CMI, donc Customer Management Insight, l'équipe Stratégie, PR Communication. Le problème des entreprises, en fait, c'est que soit on a des technos par panel, soit on a ce qu'on appelle du social listening. On n'a pas de vision à large échelle de qui sont nos clients par catégorie, sous-catégorie, concurrents, etc. Donc là, l'idée de ce qu'on essaie de faire avec ces 300 variables, c'est de répondre à qui sont nos communautés, comment elles sont réparties, combien il y en a, etc. Donc ça, c'est la phase d'audience. Après, pour le contenu, je vais répondre pour moi, Next User au niveau Marketing Hub, et je pense que l'entreprise ferait la même chose. Mais en fait, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on va indexer les contenus ou les produits. Notamment, sur les produits, on a à chaque fois un flux Google Shopping ou un flux d'affiliés ou pour tout ce qui est moteur de comparaison de produits. Après, on associe ce qu'on appelle une recommandation. Donc, la recommandation va… On indexe, en fait, toutes les possibilités en termes de contenu. On indexe tous les produits. Et après, la recommandation va effectuer une sorte de correspondance ou en anglais un mapping par rapport à des catégories, des tags, des thématiques, des sous-catégories, etc. Donc là, l'idée, c'est d'automatiser la recommandation en termes de contenu, par rapport à ce que l'utilisateur ou le profil de l'utilisateur ou ce qu'il a vu, ce qu'il a acheté, etc. Donc ça, c'est un outil que nous, on a déployé dans notre plateforme. Après, la réponse, elle est très clairement, en général, non. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le contenu existant et les produits existants pour effectuer des recommandations. Après, aller au niveau one-to-one, généralement, l'entreprise a très peu la capacité de créer le contenu qui correspond directement à un seul utilisateur. On a une granularité telle que malheureusement, mais après, il y a des technologies, notamment sur la publicité, qui commencent à faire des créas en one-to-one. Ce sera des possibilités dans le futur. Après, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de répondre à la question de la personne qui nous interroge pour mieux connaître ses audiences, donc qui est souvent quelqu'un au PR, communication, éventuellement CRM, etc. Et après, pour le marketer, d'associer le meilleur contenu qu'il a à disposition en temps réel. Mais après, il n'y a pas toujours l'ensemble du contenu. Mais ça peut faire partie d'une roadmap, ça peut faire partie d'une roadmap pour lui, de contenu à créer par la suite si on a des manques par rapport au contenu. Donc, voilà. OK. Mais en tout cas, ça sera sûrement le rôle de l'IA dans ces prochaines années d'apporter du contenu hyper personnalisé pour les users. En tout cas, c'est le futur du marketing tel qu'on peut l'imaginer. Tu valides, Mathieu ? Oui, tout à fait. Et même, j'avais fait un cours d'IA et ce que je vais faire, c'est un cours de quantique parce que je pense qu'en fait, ça, ça va être vraiment capable. Le problème, c'est que ça prend des puissances de calcul assez importantes et je pense qu'il faudra qu'on passe à du quantique qui n'est pas loin finalement pour vraiment avoir ces capacités à auto-suggérer et même auto-générer. Je pense que c'est même possible d'auto-générer du contenu. On a des boîtes. Quand on est à la Necker Island, justement, vous allez voir sur l'analyse de personnalité, en fait, IBM ne nous donnait que des pourcentages. Donc, on a créé des textes. On a pris une boîte qui s'appelle Narrative Science pour créer un texte. Eux, ils sont spécialisés sur tout ce qui est commentaire financier avec les actions en temps réel. Donc, ils créent du texte à partir d'indices qui évoluent d'entreprises. Et nous, on avait utilisé ce procédé-là pour créer un texte. Donc, je pense que toutes ces capacités vont évoluer et du coup, du texte pourra être auto-généré. Et là, le contenu, normalement, on pourra vraiment faire un contenu individualisé pour chacun des utilisateurs. Donc, voilà. Bon. Après, vaste question. Donc, si on revient à notre démo ou à nos clients, ce qu'on fait, donc, en général, c'est qu'on monte un espace pour tout ce qui est thématique au client après des sous-segments et après des concurrents par rapport aux sous-segments. Donc, là, en fait, après, on passe une première boulinette qui va être, en fait, notre analyse visuelle. Donc, notre analyse visuelle va s'effectuer automatiquement par rapport à l'ensemble de l'alcool ou une sous-catégorie, cocktail, ici, vodka ou alors, ça peut être même directement par rapport à une marque. Donc, ici, on a Absolute. Et en fait, ce qu'on a essayé de comprendre dans ce cas-là, c'est quel était le sexe de l'utilisateur, enfin, le genre, on va dire. Est-ce qu'il était en couple ? On ne sait pas parce que c'est une photo de produit, parfois. il est seul ou il est en groupe. Et ensuite, quel est son âge ? On n'a pas nécessairement son âge où on avait des jeunes adultes et ensuite, on avait en noir le contexte de consommation où il consommait de l'alcool, là, dans un parc, à la maison, en club, au restaurant, etc. Donc, en fait, tout ça, c'est basé automatiquement sur une analyse d'images et ce qu'on a même comme capacité, c'est à voir directement en temps réel les images et la façon dont ces images ont été analysées. On peut même analyser, par exemple, ou entraîner l'algorithme pour reconnaître une forme de bouteille, un logo, des contextes, en fait, spécifiques par rapport à ce que le client recherche. Donc, tu croises de l'analyse d'images finalement avec de l'analyse de mots, de hashtags ? Voilà. Pas encore. Là, on est sur de l'analyse visuelle pure. L'idée, c'est de comprendre autour, parce qu'en fait, quand on prend une photo, notamment par rapport à l'alcool ou par rapport à un article de mode, puisqu'on a plutôt un public comme ça, on est sur quelque chose sur la photo qui va être instantanée et qui exprime un contexte de consommation ou dans quel état d'esprit on est, etc. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une première analyse, donc une reconnaissance visuelle. Donc là, on est purement sur de la reconnaissance visuelle. Mais tu as raison. Après, on va croiser ça et on va le voir dans RGA, c'est pour ça que je vais prendre ce PowerPoint parce que c'est assez utile. On va voir que les signaux se recoupent entre l'analyse visuelle et l'analyse sémantique de sentiments et de mots-clés. Donc en fait, si on revient rapidement à notre PowerPoint, c'est assez utile parce qu'en fait, on va comprendre au niveau de l'alcool, qui est l'espace en fait le plus large, comment les gens consomment de l'alcool à l'intérieur ou à l'extérieur. Ensuite, qui sont les utilisateurs ? Est-ce qu'ils sont jeunes ? C'est un homme ? C'est une femme ? Quel est le contexte de consommation ? Ils sont seuls en groupe ou en couple. Après, on peut comparer ces mêmes chiffres directement avec la vodka. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer le secteur de l'alcool par rapport à la vodka. Donc on descend d'un niveau et après, on va directement au niveau de la marque. Donc là, on va comparer pour Smirnoff et donc on va avoir tous les alcools, la vodka et les chiffres de Smirnoff. Donc on a trois niveaux en fait d'analyse contextuels qui nous permettent de mieux comprendre comment on se place. Oui, et du coup, Mathieu, moi je me mets du point de vue marketing mais pour les équipes marketing de se dire bon ben voilà, ma marque, c'est dans ce contexte qu'elle est consommée, qu'elle est utilisée. Donc du coup, mes prochaines campagnes de communication ou sur les réseaux sociaux soient plus orientées sur ce thème-là. Tu valides aussi ? Absolument. Valide. Même tout, tu vas voir le profil de la personne. Et donc ce qu'on va voir, par exemple notamment sur l'analyse de la personnalité, tu me devances, c'est qu'on peut faire un cluster spécifique à la marque. On peut dire voilà la personnalité des gens qui sont Tito, Absolute, Smirnoff, etc. Donc tu as vraiment une personnalité agrégée, tu as le niveau one-to-one individuel avec les 94 variables de la personnalité, mais tu as même une personnalité qui est assignée directement à la marque ou à une sorte de communauté. Donc c'est tout à fait, tu peux complètement avoir une visibilité de façon intégrale sur tes utilisateurs en ligne. Donc voilà. Scalement les clients dans ce cas-là par rapport à l'analyse visuelle, c'était de mieux comprendre en fait les différentes catégories d'alcool, finalement leur popularité. On voyait que la bière était prédominante 22%, cocktail 12%, vodka finalement n'était que 2%. Après on avait champagne et après ils voulaient comprendre les objets. est-ce que c'était un selfie ? Il y avait des éléments qui indiquaient éventuellement qu'ils étaient dans un restaurant ou à table, des animaux, etc. En fait, ce que je n'ai pas montré mais dans l'interface, tout est hyper dynamique. Donc on peut regarder par exemple les types d'alcool qui sont consommés en couple. Donc en fait, il y a une extrapolation qui est effectuée de façon complètement dynamique et on peut faire ressortir même toutes les IDs de ces gens-là. Donc c'est assez intéressant. En tout cas Mathieu, je me permets aussi un commentaire parce que ça, c'est un excellent exemple de data visualisation quand on parle de big data. Toi, ta solution finalement, elle apporte ces éléments sur de la database. Ce qui est là où toi, tu as été précurseur finalement sur fin 2013 quand tu as lancé cette solution de visualiser toutes ces données de façon agrégée. Exactement. Donc après, on va passer à ce que tu disais. Donc on a après, donc ça c'était pour l'analyse visuelle. Ce qu'on va faire après, c'est le même type d'analyse mais basé sur de la sémantique, ce qu'on appelle nous la voix du client, voice of the customer. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir aussi une autre grille de lecture. On avait vu, par exemple, c'était assez intéressant, que la bière était à 22% et la vodka était à 2% sur l'analyse d'image. Sur l'analyse de texte, on est à peu près à 3%. Donc on est relativement similaire sur la vodka. Par contre, la bière est un peu moins populaire. Les gens parlent en général plus de vin. Donc c'est assez intéressant. On a une petite différence à ce niveau-là qui ne touche pas nécessairement la vodka. Et là, l'idée, c'est automatiquement d'avoir une capacité à comprendre les sentiments positifs à l'égard de l'alcool et pour lesquels ils sont. Donc on a cette capacité directement de comprendre quelles sont les catégories ou les types d'alcool qui bénéficient de cela et pour lesquels l'engagement est relativement important. Donc on a cette visibilité grâce à l'analyse sémantique, donc analyse de sentiments et mots-clés. On descend d'un niveau. Là, on a regardé l'alcool avant. Maintenant, on va tomber sur la vodka. Donc on a cette capacité, encore une fois, à regarder dans la vodka de quel vodka on parle le plus en part de marché en quelque sorte si on veut ou en part d'audience on va dire. Après, on regarde les sentiments, pardon, les influenceurs par rapport aux sentiments. Après, on va regarder comment ici, je crois que c'est les hommes parlent d'alcool. Donc c'est assez intéressant parce qu'on voit que c'est un type d'alcool. Après, c'est des attributs. Donc c'est new, fine, rare, vintage, old, craft, etc. Donc un peu une sorte de caractéristique. Après, c'est la localisation, l'occasion et l'adjectif. Chez les femmes, c'est un peu différent. C'est un type d'alcool, une localisation, une occasion, un adjectif et en dernier, l'attribut. C'est beaucoup plus festif autour d'un événement, etc. L'homme est beaucoup plus technique, on va dire, dans sa consommation d'alcool. Ensuite, on voit tout ce qui est contexte autour de la consommation d'alcool au niveau positif, qui sont les gens. Donc c'est souvent la catégorie qui domine, ce sont les femmes, jeunes, adultes, moyen âge, et les occasions favorables de conso, donc dîner, événements, avant tout ce qui est bar et maison. Et la même chose, après on descend au niveau de la vodka. Donc on a cette capacité à comprendre de façon hyper intéressante qui sont les gens, en fait, aussi bien en termes d'âge, de sexe et les occasions qui consomment de la vodka. Et après, c'est assez intéressant parce qu'on va recouper à nouveau cette analyse à travers un autre type d'analyse. Donc on voit en fait que Smirnoff est positionné sur des jeunes adultes. Absolute, c'est plutôt sur un âge moyen et Tito, sur la partie Etats-Unis, c'est sur quelque chose qui est plus âgé. Et en fait, on va retrouver ces caractéristiques dans l'analyse de personnalité. Mais ce que je voulais faire avant, c'était vous montrer l'interface de la même façon que je l'ai faite pour l'analyse visuelle. Donc là, on a une interface sur l'analyse sémantique. Donc on a à peu près les mêmes attributs. On a eu le même type de grille de lecture. Ici, donc là, on va avoir cette capacité à analyser Tito. Et comme je l'ai mentionné, en fait, on a l'analyse de personnalité à un niveau individuel, mais aussi au niveau d'une marque. Donc avant de vous l'expliquer, je voulais savoir s'il y avait quelqu'un qui était sur Twitter pour qu'on puisse faire une analyse en temps réel. est-ce qu'il y a quelqu'un qui se porte volontaire dans le public ? Sinon, je prendrais quelqu'un qu'on connaît tous. Mais ce serait plus amusant. Après, c'est un peu intrusif. Non ? Non. Ça clignote pas dans la Q&A ? Non ? Non, ça clignote pas. Ça plutôt se planque. Non, je ne sais pas. Bon, OK. Donc, on va prendre, par exemple, le pape. Donc, on prend notre ami Pontifex, enfin, le pape. Et donc là, on a une analyse, en fait, sémantique. Il nous faut entre 200 et 1000 mots en temps réel. Là, vous voyez Twitter parce qu'en fait, on a une API ouverte. Donc, on peut interroger n'importe quelle personne qui est sur Twitter. mais cette analyse, en fait, on peut la faire à travers une lettre de recommandation, un blog, des commentaires clients, des e-mails, des citations. C'était l'étude de cas, les citations. On avait étudié quand on a montré ça il y a 5 ans sur l'île de Richard Branson. On avait analysé les citations de 1200 personnes. Pas les bouquins parce que c'est un personnage projeté, c'est un narratif, mais vraiment les citations de chacun des auteurs. Donc, bon, bref. Si on revient à notre pape, parmi une centaine de personnalités, donc 50% d'hommes, 50% de femmes, on fait ressortir automatiquement les 5 grands traits de personnalité, ce qu'on appelle Océane, qui sont openness, consciousness, extraversion, agranist, neuroticisme ou emotional range. Et donc, ce qu'on voit, du coup, c'est un profil du pape. Donc, on voit qu'il est analytique, restrain and aggressive, empathique, desire for discovery, unconcerned achieving success, taking pleasure in life, qui correspond plus ou moins à l'image, en tout cas, qu'on a du pape. Après, on a cette capacité à comprendre et pouvoir explorer dans Océane, donc les 5 grands traits de personnalité, chacun des traits de sa propre personnalité. On a traduit, parce que ce n'est pas forcément évident à comprendre, donc Océane, on a traduit ces traits en choses beaucoup plus simples, en une grille de lecture plus simple où on voit que c'est quelqu'un qui est organisé, réservé, avec de la compassion, sensible et curieux. Donc là, ça nous permet de comprendre rapidement ce que signifient un peu ces 5 grands traits et ensuite, on va pouvoir analyser chacun des grands traits. Donc, on a 5 fois 5 traits, donc 25 traits au total où on va dire exactement comment le pape est et du coup, en tant que marketeur ou service client ou personne en boutique, comment je devrais interagir par rapport à ce trait de personnalité. Donc là, j'ai resté plutôt généraliste, lui donner assez d'espace pour ses changements en fait au quotidien. Donc, on décrit rapidement en fait comment est le pape. Après, on a tout ce qui est besoin fondamentaux. Donc, c'est basé sur des terminologies marketing, donc Cutler et Ford que certains doivent connaître. Et donc, on voit que c'est quelqu'un de curieux, de proche, en harmonie, relativement structuré, qui s'exprime, qui est relativement stable. Après, on va sur les valeurs humaines. Donc, on a une douzaine de caractéristiques par rapport à ce que j'ai mentionné. Après, on a toutes les valeurs humaines. Donc, on voit en général deux, trois très prépondérants dans la personnalité. Donc, le contrôle est quand même assez important. Spiritualité, c'est bien quand même. Et après, ouverture au changement. Et après, on a toutes les préférences en termes de conso. Donc, automobile, habillement, les marques. Est-ce qu'ils vont choisir quelque chose qui est plutôt utilitaire ? Préférences en termes d'influence, les publicités, réseaux sociaux, cartes de crédit, santé, environnement, entrepreneuriat, film, musique, lecture, et donc volontaire. Donc, on a en fait sur chacun et chacune des personnes pour lesquelles on a un texte, cette capacité à pouvoir prédire en fait 94 variables sur la personnalité. Donc, si on revient à notre étude de cas, on peut l'agréger, là, on l'a eu en one-to-one pour le pape, mais on peut l'agréger de façon globale par rapport à des personnels marques. Comme ça, ça nous donne un peu une identité ou un âge. Donc là, si on reprend notre problématique d'alcool, ce qu'on avait vu, c'est qu'on avait Smyrnov jeune, Absolute, qui était plutôt âge moyen et Tito, qui était plutôt une personne âgée. Et donc, dans notre institution en fait, automatiquement qu'on a faite, on voit vraiment ça où on voit en fait que Smyrnov, c'était une marque jeune, donc Absolute, âge moyen et Tito et on le voit en fait dans la description des personnes. Donc, Smyrnov, c'est des gens pragmatiques, easygoing, flexible, ce sont nos jeunes qui sont sensibles détachées, une attitude détachée de la vie, compétitive et assez vulnérable, alors que notre utilisateur Tito est un peu plus mature, on va dire, il est très organisé, inventif, intellectuel, efficace, discipliné, avec une tendance à paraître un peu solitaire, analytique qui est très curieux et ça en fait on va pouvoir aussi le recouper. Donc là, on a nos 25 traits, on les a vus, ce qu'on appelle les Big Five ou Océane et on va le voir aussi dans l'analyse des besoins qui décrit en fait comment un produit va résonner pour une personne. C'était les fameuses 12 catégories qu'on avait vues de Kotler et Ford et donc on a cette capacité à voir la même chose où on a Smirnoff, donc nos jeunes qui sont curieux, excités, mais pas à propos de tout, idéalistes, ils aiment avoir des choix mais ils aiment aussi avoir leur propre routine et ils ont une me first attitude, ils pensent d'abord à eux. Et alors qu'on a nos compétitifs, curieux, facilement excités, ils aiment avoir des options donc préférer être seul ou en petit groupe, désir de perfection. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un d'un peu plus mature et on le retrouve encore une fois cette dichotomie ou cette séparation au niveau de l'âge directement de nos utilisateurs. Après, on a tout ce qui est valeur qui décrit les facteurs qui vont influencer l'utilisateur dans une prise de décision et après, les préférences en termes de conso. Donc en tout, on a 94 variables. Je n'ai pas montré encore vraiment l'interface sur l'analyse de sentiments et mots-clés puisque là, on a vu l'analyse automatiquement de personnalité mais en fait, c'est le même type que vous avez vu sur le PowerPoint. À chaque fois, nos clients fournissent une interface visuelle avec des profils complètement individualisés. En fait, vous avez directement pour chacun des utilisateurs automatiquement le contexte. Donc on a pour chaque ID le contexte directement de consommation et ses caractéristiques mais aussi, on fournit le rapport agrégé PowerPoint que vous avez vu. et l'idée, ça va être d'utiliser un petit peu cette donnée, de l'activer avec les médias ou les canaux marketing propres de l'entreprise. Donc là, en fait, typiquement, on a le même type d'analyse en termes d'âge, de genre, d'occasion de consommation, mais on va même aller un petit peu plus loin. Donc on va pouvoir, par exemple, comparer Smyrnoff à Absolute, aussi bien en termes de sentiments ou d'engagement. on peut aller aussi dans tout ce qui est catégorie. Donc on a une capacité par rapport à ça à regarder par rapport à différents types d'alcool, comment on se compare et directement aussi par occasion, bar, événements, etc. Au sein d'une occasion, on a cette capacité aussi à regarder de façon très granulaire. Ici, on en a un qui est à 33%, donc on n'est plus vraiment sur une moyenne. On peut même aller consulter, par exemple, ici, ce qui a généré ce sentiment positif directement et aller consulter le tweet dans ce cas-là qu'il a généré où on voit Ted Honson qui est l'égérie de Smyrnoff qui est dans une campagne un peu sympa avec un Bloody Mary, etc. Donc on a vraiment cette grille de lecture ou cette capacité à comprendre l'analyse visuelle, l'analyse sémantique, l'analyse de personnalité comme vous l'avez vu et du coup, tout ça, ça va nous permettre d'avoir automatiquement soit globalement nos influenceurs, soit on va pouvoir voir pour chaque membre quel est le contexte. Donc là, on voit que c'est une femme avec des amis, événements, âge moyen, plutôt sur d'autres types d'alcool et donc on a cette capacité après à pouvoir utiliser ces informations pour contextualiser la relation client. Est-ce qu'il y a des questions ? Écoute, toujours pas, c'est Crystal Clear, on t'écoute religieusement. Bon, c'est la fin de journée. C'est passionnant. Les gens sont un peu fatigués. C'est passionnant. Donc, si on a aussi une autre, parce qu'on a un public plutôt dans la mode, donc ce qu'on a fait il y a à peu près deux ans pour une boîte qui s'appelle UBM, qui est une sorte un peu de ride interactive, ils organisent des événements, donc là c'était des événements fashion et là ce qu'on avait fait c'est qu'on avait cartographié directement leur communauté à partir d'une base de données de 40 000 personnes et donc là ce qu'on a fait c'est qu'on voit par type de catégorie directement toute la communauté et la taille de la communauté rapidement mais on peut le voir aussi au niveau de notre panneau, notre interface visuelle, on voit directement la taille de cette communauté ici pour des robes, les connexions qu'elle a avec d'autres communautés, les VIP, les influenceurs et les utilisateurs et on voit aussi visuellement la proximité éventuelle avec d'autres types de communautés par rapport à la distance directement avec ces autres communautés. Donc on peut même aller dans un dans une visualisation beaucoup plus détaillée où on va voir automatiquement l'ensemble des influenceurs, des VIP ou des utilisateurs à chaque fois donc nos VIP alors les VIP ce sont des gens qui sont en dehors des communautés mais qui vont fédérer nos influenceurs ce sont ceux que les marques suivent et les influenceurs c'est parmi nos membres qui sont les plus importants et ce sont eux qui nous suivent donc dans un sens c'est la marque qui suit ça définit le VIP dans l'autre sens c'est la marque qui suit ce sont nos influenceurs donc c'est comme ça en fait qu'on les définit après on prend des paramètres par exemple à plus de 3000 personnes suis moins de 3000 personnes à un ratio de 20% etc donc ça nous permet de définir rapidement et ça on peut complètement l'ajuster directement qui sont nos influenceurs et nos VIP oui ? Mathieu une question absolument une question de Karine qui nous dit impressive salut Karine impressive combien de temps faut-il pour amorcer une analyse type Smirnoff est-ce possible par la suite d'avoir un monitoring en continu c'est l'intérêt bravo c'est Karine c'est ça ? ouais c'est Karine merci Karine ouais bah exactement en fait c'est exactement ça ce qu'on fait souvent c'est que les marques de luxe sont un peu frileuses donc on fait un concept de 2 ou 3 mois j'ai un exemple ici pour Orange Orange en France télécom et on a cette capacité à faire une analyse one time c'est ce que nous avait demandé RGA mais bien sûr le plus intéressant notamment par rapport à des cas de publicité marketing pour comprendre un client cible etc c'est de le faire en continu et donc en fait pour l'installation pour Smirnoff en fait c'était la première fois qu'on faisait ça parce qu'on n'avait pas réuni nos API ensemble on l'a fait en 4 semaines et maintenant on arrive à couper le délai à 2 ou 3 semaines pour vraiment avoir collecté la donnée avoir une première grille d'analyse mais ce qu'on veut faire c'est en général avec la marque ou le client aller un peu plus loin parce qu'ils veulent toujours comprendre on commence à avoir des premiers insights et puis on se dit ok on va peut-être creuser ces insights etc donc on est sur un processus de 2 ou 3 mois pour créer une interface qui soit individualisée et après qui se met automatiquement à jour et le cas qui est intéressant par exemple pour Orange mais je vais y revenir c'est qu'eux l'utilisent pour ce qu'on appelle Net Promoter Score c'est une satisfaction client donc comprendre là où le bas blesse par exemple par rapport à une satisfaction client donc on a cette capacité à les analyser donc search ou alors les concurrents et à donner une sorte de grille d'analyse par rapport à ça et aller dans chacun des commentaires pour chacun en fait directement des clusters d'utilisateurs donc on a cette capacité à chaque fois à pouvoir voir directement ça et on l'a fait aussi sur l'analyse d'image donc on peut voir par exemple sur l'analyse d'image les problèmes par exemple par rapport à tout ce qui est abonnement des problèmes d'assistance de téléphonie d'information etc et encore une fois on peut voir directement les images qui sont associées par rapport à ça donc 4 semaines 2 ou 3 semaines pour commencer à collecter des données 4 semaines pour RGA initialement et après en fait l'idée c'est de le faire de façon continue donc de continuer à indexer et de voir justement sur la satisfaction de clients ou sur des nouvelles campagnes qui sont les utilisateurs je reviens hop mais ah bah du coup elle a un commentaire Karine qui nous dit c'est encore plus impressive ah bah écoute elle te remercie voilà non c'est puissant en effet c'est puissant très puissant c'est un peu l'idée donc là le premier niveau en fait que j'ai montré c'était tout ce qui est communautaire donc on a vraiment et à chaque fois en fait dans la plateforme pour montrer rapidement la plateforme Next User on a un profil qui est associé à cet utilisateur ce qui va permettre rapidement après pour le marketing de prendre la main et quand cette personne va être en ligne d'individualiser automatiquement l'expérience client donc on a un profil d'utilisateur avec les visites pages vues événements achats donc on a à chaque fois des variables et directement on pourra personnaliser pour cet utilisateur là donc c'est intéressant parce qu'il y a une phase en fait de visualisation de compréhension des audiences mais après il y a une phase d'activation qui est hyper intéressante pour les business donc ça c'est la partie communauté après on va au niveau au-dessus qui s'appelle les influenceurs donc dans nos communautés à chaque fois on identifie les membres les plus importants c'est ce qu'on appelle les influenceurs encore une fois ceux qui suivent les marques et donc on va pouvoir voir automatiquement à quel je ne sais pas cette influenceuse est rattachée et donc on a encore une fois cette capacité à voir à quelle communauté elle correspond bien sûr ce n'est pas une VIP c'est une influenceuse on a tous ses contacts donc automatiquement on peut la contacter sur LinkedIn Facebook Twitter Insta le site web et son email et on a les autres influenceurs auxquels elle est rattachée et après on a la même chose automatiquement pour nos VIP donc nos VIP on a un peu moins d'infos parce que eux ils ne font pas nécessairement partie de notre de notre communauté et donc on a une capacité en temps réel oui là on a pas mal de on a pas mal de monde à voir là j'en ai pris une qui est assez importante mais en jaune ce sont nos influenceurs donc à qui nos VIP sont rattachés en termes d'influenceurs donc on fait ça en fait par triangulation encore une fois donc on voit par exemple Caroline Knapp je ne sais pas je ne suis pas partie de la mode je ne sais pas elle est rattachée à 12 communautés et elle elle va fédérer automatiquement ces influenceurs là donc on a cette capacité à comprendre l'importance directement de ce VIP c'est 39% ou 39 en termes d'indices sur 100 donc ce n'est pas non plus la plus importante mais elle est quand même assez importante et donc de pouvoir automatiquement encore une fois l'activer à travers ici peut-être un programme alors les VIP ce sont ceux que les marques suivent donc les plus importants et ce qu'on peut faire c'est les sponsoriser les faire intervenir un événement leur demander d'intervenir sur des spots publicitaires etc. donc là tu facilites le travail de toutes les agences de presse oui c'est pour ça tu leur rends un vrai service absolument c'est pour ça que la question je crois que c'était de Valérie initialement était intéressante parce que en fait dans la phase d'audience on parle à quelqu'un qui est plutôt focalisé sur des audiences des insights du PR de la com ou du CRM et après dans la phase d'activation ça va être du e-commerce ça va être du marketing en ligne etc. donc ça va être du pragmatique opérationnel donc c'est un peu deux personnages et donc c'est pour ça que le contenu dépend souvent de la marque mais j'ai répondu pour le marketing hub la façon dont nous on fait les choses donc voilà très bien qu'est-ce que j'avais d'autre après on a fait donc oui pour Orange on a vu rapidement le contexte on a fait pour des hôtels à partir de commentaires clients TripAdvisor les pages jaunes donc Yelp en anglais ou Booking.com on a un certain nombre de capacités à créer des interfaces qui soient complètement individualisées par rapport à ça est-ce qu'on a plus de questions est-ce que non écoute ça a l'air pas mal tu convaincs on a tout le monde convaincu il ne faut pas hésiter ouais ok donc je vais parler du coup je vais improviser je vais parler en fait d'un troisième produit en fait qu'on a créé en fait ce qu'on a vu si on revient à notre présentation initiale on a vu automatiquement donc on a ça c'est notre partie audience je vais reprendre le slide que je vous ai montré rapidement en dernier parce que ça va être beaucoup plus clair maintenant donc on a automatiquement en fait une qualification des audiences c'est vraiment ce qu'on essaie de faire ici après la question de Valérie c'est de demander d'associer le bon contenu au canot marketing payant ou propre et donc de pouvoir activer ces données qu'on va avoir en one to one et enfin ce qu'on a comme produit qui peut éventuellement intéresser aussi nos utilisateurs enfin nos personnes qui sont directement dans ce webinaire c'est de pouvoir comprendre l'engagement donc le résultat automatiquement de cette qualification d'audience et de cette conversion donc comment est-ce qu'on va engager les gens sur les réseaux sociaux et donc on a une étude de cas qui est assez intéressante et on a monté une sorte d'application directement là-dessus pour une entreprise qui s'appelle Ferrero donc parce qu'en fait ils ont un certain nombre de marques notamment en France et donc on va aller automatiquement analyser le Facebook Instagram alors là ça va être un peu moins clair parce que c'est plus un format Word mais l'idée c'est qu'ils ont un certain nombre de marques et donc on a automatisé la création de rapports donc ce qu'on va faire c'est récupérer les rapports d'Instagram Facebook Facebook Ad Facebook Page et Social Baker on va créer un fichier Excel où on va rapatrier 114 KPI qui sont calculés automatiquement et on va en calculer pour l'entreprise une cinquantaine et après on va faire un rendu automatiquement par marque donc on a créé une sorte d'application directement pour eux où on autogénère on récupère la donnée on génère un système enfin le fichier Excel qui est notre fichier intermédiaire qui permet de calculer tous les ratios d'agrégir ça par marque etc. et automatiquement en VBA on va créer automatiquement un PowerPoint qui va permettre directement de générer un rapport qui est complètement propre pour l'entreprise pour Nutella Kinder Mon Chéri Tic Tac etc. donc l'ensemble en fait des marques directement de Ferrero et ça ça permet en fait d'économiser besoin simple le temps qui est pris pour compiler ce genre de rapport et l'intérêt c'est qu'on va vraiment avoir une vue granulaire des postes qui ont mieux de fonctionner etc. donc tout ça c'est en fait rattachable c'est un petit peu ce que je voulais dire en termes de solution où on a la solution où on est plutôt en phase d'acquisition phase de conversion et là on est en phase de rétention donc on suit vraiment l'entonnoir pour donner trois solutions qui correspondent à des besoins différents dans l'entreprise souvent avec des personnes différentes là on est plutôt sur quelqu'un qui s'occupe des réseaux sociaux là c'est customer insight manager CRM éventuellement équipe acquisition et là c'est vraiment l'équipe en ligne conversion digitale e-commerce etc. donc on propose en fait ces trois ensembles de solutions qui sont finalement réunies en continuité les unes avec les autres donc voilà en tout cas Mathieu c'est passionnant c'est passionnant pour être écouté des heures je pense quand même si si je risquerais de vous raser surtout il est bientôt 6 heures là donc est-ce qu'on avait des petites dernières questions avant la clôture finale écoute non on a gardé tout le monde jusqu'au bout donc c'est formidable c'est formidable bravo ils ont tenu jusque là alors c'est une question une question ouais ça clignote sur le chat le all-in-one Kali quanti rêvé du marketing et DRP je confirme impressive donc des commentaires Kali de la part de Valérie qui est directrice marketing et ta me lingerie en Chine donc chouette commentaire c'est ma première c'est ma prochaine mission c'est la Chine en fait Schneider Electric me demande beaucoup ça et en fait il faut qu'on regarde les API de Weibo il y a des réseaux WeChat TikTok Renren 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 exactement et ouais ravi de regarder ça ensemble on a bossé avec Undies aussi les équipes d'Undies avec JB Delacuessa donc on connait bien Etam en tout cas dans sa marque plus millenial et ravi de nous parler Valérie oh top mon email d'ailleurs est ici c'est simple c'est m next user le prochain utilisateur une autre question Mathieu une fourchette de prix si ça commence à combien si tu as envie de l'évoquer absolument sur la solution d'audience en fait on est sur des prix aux environs de si on fait ça en continu comme on en discutait ensemble avant on a cette capacité à proposer quelque chose de plus amorti sur l'année donc on a une sorte d'abonnement qui va à peu près de 2000 à 4000 euros dépendant du nombre de données de la volumétrie le nombre d'API le nombre de réseaux sociaux etc le type de produit que vous voulez sur une analyse one shot si c'était PR comme etc on est entre 15 et 25 000 euros ça va être fait en général à 3 à 4 mois et ce qui nous permet vraiment d'évoluer une sorte d'étude d'e-dive spécifique à une entreprise sur chacun de ces segments avec des concurrents et sur la c'est à peu près similaire en fait sur la partie marketing hub où là on va activer et sur là les engagements tout ce qui est engagement sur les réseaux sociaux on est sur de l'ordre de 2 à 3 000 euros par mois aussi pour génération de rapport et on individualise bien sûr tout le calcul la présentation etc par rapport aux besoins de l'entreprise mais c'est de l'argent bien placé puisque finalement ton ROI tu l'avais calculé le return investment sur 1 dollar d'investi tu faisais gagner à la marque c'était quoi 30 dollars à peu près c'est ça ? c'est 5 à 32 32 c'était notre ROI avec ETAM justement avec 1.10 c'était un des meilleurs scores qu'on avait fait pour Valérie donc ouais on a cette capacité et c'est vérifié par un heavy test à chaque fois on fait 100 next users avec next users donc ça permet de vraiment calculer un coût incrémental top en tout cas c'est passionnant attends aux questions attends je fais une autre question non c'est des bravos des voilà bravo pour ces développements et cette présentation top efficace merci et bien je crois que ça sera le mot de la fin merci beaucoup Mathieu c'était vraiment passionnant pour les marques présentes n'hésitez pas à le contacter en direct au moins pour avoir une démonstration ou amorcer une première une première discussion avec lui Mathieu est à chaque fois passionnant voilà on vous souhaite un très bon pont du 1er mai puisqu'en effet il fallait être courageux pour rester jusqu'à 18h avec nous le semaine prochaine eh ouais semaine prochaine on sera avec Céline Delogère donc mannequin internationale qui pendant ses études s'ennuie un peu et donc a fait du mannequinat mais surtout chercheur en intelligence artificielle qui nous parlera de reconnaissance d'images et ça va être aussi passionnant Mathieu encore une fois merci beaucoup les coordonnées ils sont visibles pour si vous voulez rentrer en contact et le webinaire le replay je vais vous le mettre à disposition sur LinkedIn voilà très bonne soirée à tous merci beaucoup à bientôt bonne soirée au revoir bon long week-end au revoir merci